Il m'a accompagnée toute ma vie. C'est le livre que je feuilletais quand j'étais enfant, un livre d'astronomie, vous imaginez ? Ce livre m'émerveillait, j'y voyais une série de formules indéchiffrables qui expliquaient le monde et j'y comprenais absolument rien. Et je m'étais dit un jour je comprendrais. Et le défi du haut de mes dix ans me semblait absolument impossible. Il y a tellement de choses qui peuvent nous paraître impossibles. Pourtant, de la pénicilline aux premiers pas sur la Lune, quand nous concentrons toutes nos énergies sur un objectif commun, nous sommes capables de faire des choses absolument extraordinaires. Alors à ceux qui me disent c'est impossible, j'avoue que je demande souvent s'ils ont vraiment essayé, s'ils ont vraiment tout tenté. Et si ça ne fonctionne toujours pas, je leur réponds qu'on a besoin d'essayer ensemble. Oui, peut-être toi tout seul, ça peut ne pas fonctionner. Mais tous ensemble, on va réussir. Est-ce qu'on va s'en sortir ? me demandaient des étudiants il y a quelques semaines. Ma réponse est résolument oui. Et pas uniquement parce que je suis une optimiste. Les enjeux environnementaux représentent le prochain grand défi de l'humanité. Nous devons trouver les moyens de vivre à 8 milliards d'êtres humains sur la planète. Et pas seulement vivre, mais vivre bien, en harmonie avec la nature aussi. Et il faut y aller, il faut être audacieux. Mes équipes me le démontrent tous les jours, avec leurs actions partout dans le monde, que nous osons, que nous innovons, que nous réalisons des choses absolument prodigieuses. Je suis convaincue que la transformation écologique est entre nos mains. Il ne faut pas attendre 5 ou 10 ans. C'est maintenant et c'est ensemble. Bonne fête et bonne année à vous tous qui transformez l'impossible en possible.